... Moi je suis Tatiana Averest et je suis la directrice du Harémarge Musée. Le Harémarge Musée fait maintenant ses 10 ans en tant que musée. Le projet et la collection sont nés au milieu des années 80. Et donc le projet du musée c'est vraiment de valoriser des artistes outsider. C'est des artistes qui créent en dehors du circuit culturel officiel. Ils sont autodidactes et ils ont généralement le besoin vital de créer et une inventivité débordante. Donc ça fait un bon nombre d'années qu'on attendait, qu'on avait envie de sortir la nouvelle publication sur le musée. Donc il y en a eu une il y a plus de 10 ans et maintenant c'est les 10 ans du musée. On se disait que c'était vraiment la bonne occasion, que c'était un cadeau qu'on s'offrait et qu'on offrait au public, cette publication. Et alors notre objectif avec cette publication, c'est avant tout de valoriser les œuvres de la collection, les artistes, mais aussi de donner un coup de projecteur quelque part sur l'esprit aussi du musée, sa philosophie, son fonctionnement. Et plutôt que de faire un catalogue qui dresserait un inventaire des artistes et des œuvres de la collection, on a voulu faire quelque chose d'assez dynamique. Et donc bien sûr on présente des belles photographies d'une sélection d'œuvres de la collection, mais on a aussi cherché à faire un va-et-vient entre à la fois des textes historiques, des repères historiques, des entretiens, des anecdotes et des témoignages. Donc vraiment créer quelque chose d'assez vivant dans cette publication. La collection du musée compte plus de 4 500 œuvres, donc on a vraiment dû faire une sélection parmi ces œuvres et parmi les artistes à présenter. Alors c'est vrai que comme il existait déjà une publication au préalable, on a voulu un peu que celle-ci soit une complémentarité entre la première publication, qui était vraiment une publication sur la collection. Donc on a aussi décidé de mettre en avant des artistes plus récents, qui sont arrivées dans la collection de façon plus récente. Et puis aussi de montrer vraiment la diversité de cette collection, qui est à la fois des œuvres en deux dimensions, de la peinture, pas mal de dessins, mais aussi on a vraiment de la sculpture, des céramiques, de la broderie, et il y a des collages, des objets, des assemblages assez variés. Donc on a voulu vraiment que cette diversité apparaisse dans cette publication.